BFM TV vous raconte maintenant cette nuit où Notre-Dame de Paris était la proie des flammes dans un document exceptionnel d'une trentaine de minutes de la dernière messe une heure avant le drame à l'incroyable élan de solidarité, retour heure par heure sur cet événement qui s'est déroulé sous les yeux du monde entier. Les équipes de BFM TV ont retrouvé les principaux témoins et les acteurs de son sauvetage long et périlleux du monument le plus visité d'Europe, riverains, pompiers, employés de Notre-Dame, ils ont vécu l'enfer des flammes. C'est un reportage signé Quentin Bollier, Baptiste Besson, Nicolas de Labarrère, Julie Papet avec Benjamin Chambaud et toutes les équipes de BFM TV. Un parterre jonché d'éclats de bois. C'est ce que découvre Olivier de Chalucette après-midi sur le parvis de Notre-Dame. Les ravages de l'incendie sur la charpente de la cathédrale. En fait elle a éclaté sur 300 mètres, il y en a partout quoi. On voit encore les marques du bois, les strilles du bois etc. qui pouvaient nous dire tant sur cet édifice. Cela fait dix ans qu'il travaille ici, responsable des visites guidées. Il a veillé toute la nuit à quelques mètres des sapeurs-pompiers. Merci messieurs, vous avez fait un super boulot. C'est gentil, merci. Et vous avez pas chômé et ça fait plaisir de vous voir là, franchement. Tout ce que nous reste, c'est grâce à vous quoi. La pierre, elle aurait pas bougé mais le reste, j'ai eu très 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 peur que le feu gagne dans les tours. Mille fois merci et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un truc pour vous. Pour vous remercier quoi. Bon courage à vous. Merci. Pour la première fois depuis le sinistre, la gorge nouée, il se dirige vers l'intérieur de la cathédrale. Oh putain, oh putain. Un sol couvert de suie et inondé par les lances à eau des pompiers. Devant le cœur de la cathédrale, un amas de poutres calcinées. Il y a ce vent qui n'a rien à faire là, il y a cette façon dont ça résonne, il y a ces pieds. Oh putain. Oh là là. Je l'avais pas vu. 800 ans d'histoires ravagées par les flammes. C'est le cœur de la France qui a été touché. La toiture et la flèche sont rayées du paysage. Mais la cathédrale est toujours debout. Les deux beffrois ont été sauvés, comme les trésors inestimables qui se trouvaient à l'intérieur du monument. Le résultat d'un incroyable sauvetage qui a duré plus de neuf heures. Tout commence à 18h20 lundi. Une messe est en cours depuis quelques minutes à Notre-Dame, quand une première alarme retentit. Derrière l'orgue, ce jour-là, Johan Vexo. On a entendu un signal d'alarme assez fort, entrecoupé de messages en français et en anglais, automatiques et préenregistrés, demandant aux personnes se trouvant dans la cathédrale de rester calmes, mais de se diriger aussi vite que possible vers la sortie. Donc on a quitté nous-mêmes le cœur, mais tranquillement, sans savoir réellement ce qui se passait. J'ai pris le temps d'éteindre l'orgue, de prendre mes affaires et de sortir. Et pour être honnête, sur le moment, à aucun moment, j'ai pensé que ça pouvait être un feu. Tout le monde est évacué. Mais la première reconnaissance ne donne rien. 20 minutes plus tard, nouvelle alerte. Un agent de sécurité monte alors dans la charpente, en cours de rénovation, et tombe sur d'énormes flammes à proximité de la flèche. Une épaisse fumée commence à se dégager. Clément travaille à 50 mètres de là, à l'hôpital de l'hôtel Dieu. Ils sentent une forte odeur de brûlée et regardent par la fenêtre. Et donc, on voit un voile assez diffus de fumée grise, mais rien de très inquiétant encore, ce qui nous fait ironiser un peu la situation. On se dit, bon, c'est juste une petite fumée, ça va passer. Les pompiers vont arriver d'un moment à l'autre, on entend les sirènes, c'est en face de la préfecture de police, donc on n'a pas de doute sur le fait que les secours arriveront rapidement. Mais en 8 minutes, les flammes commencent à apparaître. C'est vraiment là que ça switch et qu'on commence à réaliser que ça ne se sent pas bon. Il est 18h57, les premiers camions de pompiers arrivent sur place. Là, on arrive au bout de la rue, c'était noir de monde, les gens que portables, donc on se dit déjà, voilà, ça va être une intervention conséquente. et dès qu'on a la visue sur Notre-Dame, totalement embrasée, donc là, on se dit, ça va être une intervention très longue et très complexe. Au pied de la cathédrale, le périmètre de sécurité se met en place. Je vais vous remercier, s'il vous plaît. Allez, on recule, s'il vous plaît, je ne vais pas vous manquer. Sortez de la route, et les pompiers vont arriver. Les riverains, les touristes, n'en croient pas leurs yeux. On est porté, 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 on est porté. Les policiers peinent à les écarter. Alors que l'incendie se propage dans la charpente, les forces de l'ordre bouclent l'île de la cité. Les ponts sont fermés à la circulation. On est carrément en train de se faire bousculer, là, on doit évacuer. Mais là, je ne sais pas ce qui va se passer de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Moi, je suis parisien, je suis né ici. Et c'est un repère pour tous les Parisiens qui s'en vont. Sur le parvis, au pied de la cathédrale, Jérôme commande les premiers pompiers qui arrivent sur place. Je vois que la toiture a percé, qu'il y a vraiment de la fumée noire, et que des flammes commencent à sortir. Donc à ce moment-là, très rapidement, je demande des moyens supplémentaires, donc avec une demande de renfort conséquent d'engins. Et ensuite, je commence à mettre mon dispositif en place. On sait que c'est une intervention qui va être particulière, dangereuse aussi, et surtout dramatique après pour l'histoire. Maintenant, on était préparé. Moi, mes hommes connaissaient les lieux, je connaissais les lieux par cœur. Les équipes s'engouffrent par les deux accès qui se trouvent sur le côté de la cathédrale. Leur objectif, le chemin de ronde, 45 mètres plus haut. Pour établir les lances au dernier étage, il faut forcément monter tout en haut des tours, avec des escaliers en collimation, avec le matériel qui est lourd, et arriver à établir des lances sur des balcons qui font à peine un mètre de large, en proie direct aux flammes. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Tout a été monté à bras d'hommes. Ça représente un terme de poids ? Le poids, c'est un effort physique qui est conséquent, c'est clair. C'est contre l'appareil respiratoire isolant, entre les tuyaux, entre le matériel d'ouvre-porte, c'est vraiment très très lourd. Au sol, les équipes techniques se déploient. Tout est bon pour lutter contre les flammes. Ces bateaux, par exemple, pompent en permanence l'eau de la Seine pour l'expédier vers le brasier. À quelques mètres, cette équipe évalue la progression du feu à l'aide d'un drone pour mieux guider les premiers pompiers. Mais face à eux, un gigantesque brasier quasi inaccessible. Les feux de toiture sont très compliqués à arrêter, comme l'explique ce pompier professionnel. La structure d'une charpente, c'est le pire, parce qu'en gros, c'est du bois massif et qui va être bien ventilé. Donc le feu a toute l'attitude de se développer de manière... C'est un petit peu le principe du barbecue. Et puis le principe d'une toiture, c'est de protéger de l'eau. Donc tant que la toiture n'est pas atteinte, si on crache dessus, l'eau va ruisseler. Donc tant que le feu n'arrive pas, on ne peut pas mouiller par anticipation la structure. Le panache de fumée est désormais visible à des kilomètres. Jusque dans les airs, un passager d'avion filme la scène. Rien ne semble pouvoir freiner la progression des flammes. Un sentiment d'impuissance s'empare des témoins du sinistre. Denise vit à deux pas de Notre-Dame depuis 50 ans. Et des... Oh mon dieu ! Mais regardez les flammes, là, elles sont... Il va s'effondrer sur tout le clocher. C'est très impressionnant, c'était très émouvant de voir ça et de savoir qu'on ne pouvait pas l'empêcher, qu'on ne pouvait pas l'arrêter. C'est horrible de voir... Ce n'est pas des flammes sur lesquelles on jette un torchon mouillé. On ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. La situation empire de minute en minute. Postée au niveau d'une corniche, les pompiers continuent d'asperger la toiture. Des milliers de litres d'eau, sans succès. Là, il commence à faire très très chaud. On devait reculer à chaque fois le point d'attaque. Et voilà, les fumées, les flammes se rapprochaient de plus en plus. Et voilà, à un moment, on a entendu un très gros bruit. Oh là là ! Oh là 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 là ! C'est la flèche qui venait de tomber, en fait. C'est le bruit qui vous reste aujourd'hui encore marqué ? Oui, c'était un bruit sourd et en même temps très fort, en fait. C'était indescriptible. L'incendie semble hors de contrôle. On a vu la flèche tomber. Après, on se dit que forcément, la toiture allait partir dans son intégralité. Et donc, la priorité, c'était vraiment la sauvegarde des oeuvres, la sauvegarde des beffrois. Jean-Marc Fournier, l'aumônier des sapeurs-pompiers, guide alors l'une des équipes à la recherche de la couronne d'épines du Christ. Un des sacristains me confie les clés de la cathédrale et particulièrement un pass pour accéder aux différents endroits de la cathédrale. Au moment où on arrive, on s'aperçoit que l'autre équipe nous a un peu devancés, à savoir, ils ont déjà cassé la protection du reliquaire et ayant trouvé un intendant qui, lui, avait le code, a pu sortir la couronne d'épines. Celle-ci est confiée aux policiers. Avec ses collègues, l'aumônier sort ensuite le Saint-Sacrement qui contient les hosties, recouvre deux maquettes qui ne peuvent être déplacées pour les protéger de l'eau et évacue plusieurs tableaux. Les œuvres sont à l'abri, mais la cathédrale est toujours en danger. Sur ces images prises par un drone, on découvre l'ampleur des dégâts, comme si la charpente était en fusion. Il faut maintenant sauver le bâtiment et les deux beffrois. Des nacelles, équipées de lances de grande puissance, arrosent copieusement la base des tours pour empêcher le feu de progresser. Mais à 21h05, un incendie se déclare dans le beffrois nord. L'inquiétude gagne les autorités. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur livre un pronostic réservé. Au moment où on se parle, l'incendie n'est pas circonscrit. Nous avons 400 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés sur cet incendie qui a pris l'ensemble de la toiture et qui s'effondre à l'intérieur de l'édifice. La structure va-t-elle résister ? Après le toit, les tours risquent-elles de s'effondrer ? Il ne faut surtout pas que les cloches qui pèsent plusieurs tonnes chacune se décrochent. Si les bourdons s'effondrent, c'est l'effondrement de cette tour. Les sapeurs-pompiers, vous pouvez le constater, il fait nuit, prennent des risques importants par rapport au risque d'effondrement, par rapport à la chute de plomb en fusion et bien sûr par rapport à l'affaiblissement de l'ensemble des structures. Leur ennemi qui vient est déterminante. Aux abords du monument, l'émotion est à son comble. Ces catholiques parisiens prient pour la sauvegarde du bâtiment. Je suis dévasté. C'est un grand malheur pour les croyants puisque c'est un haut lieu de la foi catholique et puis c'est un désastre pour la France. C'est 850 ans d'histoire qui brûlent, qui partent en fumée. C'est un pan complet de notre histoire. Qu'ils soient croyants ou non, tous partagent les mêmes sentiments. On était mûs et ça n'a rien de religieux. On est absolument je suis athée complètement. C'est bien au-delà du symbole religieux. Notre-Dame, c'est magnifique. Notre-Dame, elle a échappé à tout. Elle a échappé dans l'histoire. Elle a échappé au bombardement, aux destructions. Elle a échappé à un tas de choses. Et donc, ça fait très mal. Ça nous touche au plus profond de nous. Chacun retient son souffle en France mais aussi partout dans le monde. ça se passe en ce moment. Notre-Dame détruite. Etats-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Italie, Ukraine. L'incendie fait la une des journaux télévisés. L'un des plus beaux monuments au monde a été ravagé par le feu. Les réactions internationales se multiplient à commencer par celle du président américain. Sincèrement, c'est au-delà des pays, c'est au-delà de tout. Cela fait partie de notre culture, de notre vie. C'est vraiment une grande cathédrale. Sur l'île de la cité, les pompiers continuent leur lutte acharnée. À l'intérieur de la nef, où pleuvent le bois et le plomb fondu, il est trop dangereux d'envoyer des hommes. Il faut faire intervenir ce robot, le Colossus. Sur l'avant, il y a une plaque en inox qui va servir de bélier qui va permettre de pousser les débris si jamais ils le rencontrent. Et sur le dessus, ils ont installé une lance. Le robot, lui, va faire un travail qui aurait pu être fait par des hommes s'il n'y avait pas ce risque d'effondrement. Ce travail, c'est de refroidir l'intérieur de la structure pour préserver son intégrité. La structure bouge d'un côté, puis de l'autre. Peu avant 23 heures, enfin, la bataille semble gagner. les autorités annoncent que le pire est passé. Le feu a baissé en intensité grâce à l'action courageuse des sapeurs-pompiers de Paris. Nous sommes entrés maintenant dans une phase de refroidissement de l'édifice. Au moment où on se parle, il faut rester extrêmement prudent, mais on peut penser que la structure de l'édifice est sauvée, notamment le beffroi nord. A l'aube, l'incendie est finalement totalement maîtrisé. Les beffrois sont toujours debout. Les trois rosaces et les vitraux semblent avoir résisté. Même le coq en cuivre qui culminait en haut de la flèche à 93 mètres du sol est retrouvé dans les décombres. Il faut faire renaître Notre-Dame. Un immense élan de solidarité va alors se lever. Mercredi, à 18h50, 48 heures précises après le début de l'incendie, les cloches de toutes les cathédrales de France retentissent. Une ferveur que l'on retrouve lors des offices religieux. D'ordinaire, même pendant la semaine sainte, cette église parisienne n'est jamais aussi remplie le soir. Comme dans de très nombreuses paroisses, cette messe est dédiée à Notre-Dame de Paris. Choqués, tristes, blessés au cœur, effarés. Et nous sommes ce soir en communion avec tout le diocèse de Paris. Dans son homélie, le prêtre revient longuement sur l'élan de solidarité. L'argent de la quête, conséquente ce soir, ira à la reconstruction du monument. L'unanimité autour de la cathédrale, bien au-delà du monde catholique, du monde chrétien, juif, musulman, même athée, nous a beaucoup touchés. On a besoin de partager et d'être ensemble dans des moments difficiles et puis aussi parce qu'on est croyants et de prier ensemble. Un message d'espoir qui réconforte ces paroissiens encore très émus. On a vraiment cru que Notre-Dame allait finir par terre. Moi, j'y suis allée à midi avec mon chapelet. J'avais l'impression de veiller une vieille dame qui est malade et je vous assure, c'est très beau de voir aussi tous les gens qui sont là et qui la veillent, qui viennent la voir et qui la soutiennent et on sortira grandi. A l'étranger aussi, depuis des dizaines de pays, chefs d'Etat et autorités religieuses ont envoyé des messages de soutien. Le pape, bien sûr. J'ai ressenti une grande douleur et je me sens si proche de vous tous. Plusieurs monuments à travers le monde ont été illuminés en bleu, blanc, rouge. Les gratte-ciels de New York. L'Opéra de Venise, un bâtiment lui aussi ravagé par un incendie en 1996. Le pont de Mostar en Bosnie, emblème de la paix. Parmi les réactions également, celle de Michelle Obama, de passage à Paris cette semaine pour faire la promotion de ses mémoires. Nous devons être forts dans ces moments-là. Nous devons croire les uns en les autres. Nous devons utiliser ces moments-là pour nous réunir et Notre-Dame sera reconstruite. Vous avez traversé des épreuves bien pires tout comme nous dont désormais, il s'agit de rester forts et de garder la foi. Une émotion planétaire qui se traduit par un élan de générosité de très grande ampleur. En première ligne, pour récolter les dons, la Fondation du Patrimoine, une organisation dédiée à la préservation des édifices historiques. Fondation du Patrimoine, bonjour. Dans ces bureaux, depuis lundi, les téléphones sonnent sans discontinuer. On a eu des appels des Etats-Unis, de l'Amérique du Sud, de toute l'Europe, de Chine, de Singapour. C'est non-stop, on est entre 4 et 5. donc 4 ou 5 personnes à répondre alors que normalement, Nathalie est seule à répondre. Donc, on est vraiment débordés. Ici, les dons de particuliers représentaient déjà mercredi 11 millions d'euros. Le don est en augmentation. Guillaume Poitrinal est le président de la Fondation. C'est lui qui collecte les promesses de contribution les plus importantes, comme ici, avec ce simple post-it. Oui, super, super, super. Le Qatar ? Ok, c'est génial. Encore confidentiel. Donc, voilà, on verra. Ça vient du Qatar. On verra de qui. Je ne vous dis pas de qui ça vient, mais 10 millions d'euros. Kaufmann et Broad, 100 000 euros, BNP, 100 000 euros pour BNP Paris-Barre-Uleste-Tête. Formidable. Des millions, comme s'il en pleuvait. Plus de 140 en ajoutant les dons des entreprises. Une surprise pour le président de la Fondation. Pourtant, grand habitué des collectes de dons. Très honnêtement, on pensait qu'on allait faire une collecte traditionnelle. Les grosses collectes chez nous, c'est, voilà, quelques millions d'euros. Quand on dépasse la dizaine de millions d'euros, on est vraiment sur les très gros sujets. 140 millions d'euros, c'est vraiment pour le coup du jamais vu. Alors, c'est à la hauteur du drame, parce qu'on va quand même là, pour le coup, avoir des dépenses très, très considérables. Pour sauver Notre-Dame de Paris, les grands groupes industriels multiplient les promesses de dons. 20 millions d'euros pour JC Decaux, 100 millions d'euros pour Total. Les grandes familles industrielles françaises se mobilisent elles aussi. Les Bétancourt, à la tête de L'Oréal, ont promis 200 millions d'euros. Tout comme la famille Arnaud, propriétaire du groupe de luxe LVMH. Tout de suite, quand on a vu l'ampleur des images, ou plutôt le caractère catastrophique de ces images, on s'est réunis avec mon père et ma famille, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, oui, on s'est mis d'accord sur ce chiffre. Au-delà de ça, nous mobilisons toutes nos équipes et nous leur demandons d'être disponibles pour réfléchir, pour aider, pour proposer des idées pour cette reconstruction. Mercredi après-midi, les promesses de dons atteignaient 850 millions d'euros. Une somme astronomique récoltée en un temps record qui fait grincer quelques dents. C'est la démonstration que vous savez que quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays, vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Vous en rendez compte, en un clic, j'allais dire, 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous annonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. Une polémique naissante contre laquelle certains s'élèvent, comme le président du MEDEF. Vous avez des gens qui font fortune, qui n'ont pas hérité, qui ont fait créer de la richesse, créé des emplois, qui spontanément, sans qu'on leur donne rien, proposent de donner de l'argent. Et je rajoute, qu'est-ce qu'on aurait entendu s'ils n'avaient pas donné ? S'ils ne donnaient pas, c'est l'État qui mettrai sang. Et l'État, c'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. qui tenue à répondre à ceux qui s'insurgent contre les montants des cagnottes en faveur de Notre-Dame. Opposer les vieilles pierres aux hommes, mais c'est ridicule dans la mesure où ces pierres nourrissent les hommes. C'est des métiers qui disparaîtraient. Ça donne de l'emploi. Est-ce que vous savez qu'il y a 500 000 emplois qui sont directement impactés par le patrimoine ? Sans attendre de connaître l'ampleur totale des dons pour reconstruire Notre-Dame, Emmanuel Macron a pris l'initiative dès mardi soir avec une annonce forte. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. En ligne de mire, une échéance particulière, les Jeux olympiques de 2024 en France. Mais le délai est-il tenable ? J'aurais pensé qu'on aurait mis plutôt 6-8 ans, mais si on doit le faire très rapidement, il faudra peut-être déjà mettre hors dos, hors d'air la cathédrale, c'est-à-dire construire sa couverture et sa protection. Peut-être que toutes les sculptures ne seront pas en place à ce moment-là. Le Premier ministre lance d'ores et déjà un concours d'architecture. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Les architectes ont aujourd'hui carte blanche. Dans ce cabinet, comme ailleurs, on réfléchit aux possibilités qui s'offrent pour la reconstruction de Notre-Dame. Là, vraiment, à ce stade, tout est ouvert. Et l'histoire est une grande source d'inspiration. C'est l'intérieur des combles de la cathédrale de Reims qui avait pris feu pendant la guerre de 14. Et là, l'architecte a pris un procédé ancien avec un matériau contemporain et plus facilement accessible que le bois à l'époque et plus stable au feu. Il y a des exemples de charpentes métalliques aussi sur des ouvrages sur des bâtiments médiévaux. ressurgit alors la vieille querelle entre les partisans de l'ancien et ceux du moderne. Jusqu'où peut-on aller ? Comment est-ce qu'elle va être pérenne dans le temps, visuellement ? Est-ce qu'il y aura une cohérence topologique ? On est quand même dans une cathédrale gothique du XIIIe siècle. On ne va pas faire un main en carbone d'un kilomètre sous prétexte qu'on peut le faire aujourd'hui et que ça sera un phare. loin des polémiques à 350 kilomètres de Paris quelques notes de Jean-Sébastien Bach résonnent dans la cathédrale de Nancy. Johan Vexo continue de jouer le cœur serré. Il était depuis 15 ans l'organiste de Notre-Dame de Paris et il se sent aujourd'hui comme orphelin. Vous imaginez au lieu d'avoir la coupole peinte que vous avez ici au milieu où vous avez un trou et vous voyez le ciel ou en tout cas l'échafaudage qui reste suspendu là-haut et au sol un amas de pierres et de gravats et de poutres à moitié calcinées. J'ai perdu quelque chose. J'ai perdu une deuxième maison ou une troisième si on compte celle-ci. Mais oui, j'ai perdu quelque chose. Seule consolation l'orgue de Notre-Dame le plus grand de France n'a a priori pas souffert des flammes. Il faut aller voir sur place et faire un examen plus approfondi pour réellement savoir l'état de l'instrument aujourd'hui. Mais quand on voit les photos il est visuellement en tout cas il paraît intact. Selon lui il faudra plusieurs années pour le réviser. Il rêve de pouvoir l'entendre à nouveau résonner dans cette cathédrale qui depuis plus de 800 ans a survécu à une révolution de guerre mondiale et se télèèrent. et se télèèrent dans cette cathédrale